Une fille comme les autres ! Allez, dernier chapitre et on passera ensuite au prochain truc, que je pense que ce sera Saint Laurent Hill 4, sûrement la fin. Une sortie 4. Ah, on n'est jamais sûr, hein ! Donc ça, ça se déroule entre le chapitre, l'anniversaire et le condenseur. Et elle a un look que j'aime bien, Jodie, dans ce chapitre. Je t'ai dit non, inutile d'assister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma place qui vont y aller, et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord ? Tu ne me feras pas changer la vie, Jodie. C'est vraiment pas juste ! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va ? C'est vrai quoi ! Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez, et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour moi la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis, et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Je suis juste à côté, appelle-moi si tu veux quelque chose. Merde ! Bon, on peut tout détruire. Arrête un peu, Jodie. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas s'encher. Point final. Tu as fini ? T'es fière de ce que t'as fait ? J'espère bien. Parce que tu vas devoir ranger tous en joie. Ça suffit, Aiden. Papa, ils n'ont rien à foutre. On vous dit tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Il va falloir trouver autre chose si ça ne fonctionne pas. Ok. Oui. Oui, Anne s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais... Elle s'est calmée. Elle s'est prête. Voilà ! On a posé des call ! Ta-na-na-na-na-na-na... What did it ? Je vais te faire ça, Pierre. Oui, je sais. Il n'a pas du tout une voix cliché de Bamboula dans le jeu, mais... Je vais lui donner une voix cliché de Bamboula. Je suis vraiment désolée, quoi. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends ou pas vrai ? Je dois... Je dois sortir ce sort. Surtout, on ne le touche pas. Ce serait que ballot, hein. Oui, je sais, mais... C'est trop tard pour faire marche arrière. Bon. C'est... C'est en face. Allez, on y va. Bon. On ne peut pas contrôler Hayden, vu qu'il est occupé avec Cole, là, donc voilà. Fermé. Évidemment. J'aime. Eh bien, c'est gênant. Faut pas qu'on se fasse repérer ! On est comme dans Hitman. Personne doit savoir qu'on est là. Eh, salut Cole. Jody. Eh merde. Il est pas un peu tard pour se promener ? C'est une idée de l'attend. Il m'a demandé de... M'entraîner dans le bâtiment D. Faut croire que mes journées sont pas assez longues pour toutes les expériences qu'il veut faire. C'est marrant parce que je viens de parler au professeur Dawkins et... Ah, oui. Il m'a appelé sur mon portable. Et... J'en sais rien, on dirait que soudain il a eu un éclair de génie ou un truc comme ça. Alors... Ouais, il veut que je fasse une nouvelle expérience. Mais bon, moi... J'en sais pas plus. C'est comme ça les scientifiques. Ils cogitent sans arrêt. Oui. Quoi de neuf Cole ? T'as perdu ta langue ? Euh... Il a... Il a plus de voix. Il a attrapé... Un virus. Je crois bien. Alors... Le pauvre, j'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures. Alors... J'espère que c'est pas contagieux au moins. Tu devrais aller te coucher si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Vous pouvez y aller. Ouais ! On a réussi. Bon. Au moins, on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Ouais. Elle est juste en face. Caméra partout. Je ferais bien mon patron éternisé dans le coin. Monte dans la voiture et... Ensuite, démarre. Allez, mon Cole ! On y va ! Allons derrière. Oh non, merde ! Je suis vraiment pas bien cachée, là. Démarre. Allez, on y va, Aiden. Il faut pas dire attention. Tu es cool, mon pat... On aurait beau ? Je dis ? Tu connais, la blague du Vroom Vroom ? Attends, je vais te la raconter ! Et Vroom Vroom ! Appelez la sécurité. Appelez la sécurité tout de suite. La blague est pour moi. Oh, je suis con, moi. Tu me pardonneras. J'en ai pas pour le temps. Ça va aller, tout ira bien. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. La 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 la, je veux me promener, je veux me promener. Lolilol, 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 lolilol. Promenons-nous dans les voies pendant que le tueur va me lâcher menu. On est arrivés. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Ok, on a un pick-up ici. Ouais, bon, ça pue quand même, hein. Je suis pas toi. Y a-t-il des filles ? Elles sont pas arrivées. On va attendre. Ok, on a deux jeunes, deux mecs au comptoir et le barman. Dites, quel âge vous avez ? J'ai 20h, là. Je veux juste une liminelle. On va attendre la limonade. On va attendre la limonade. Allons, on boit, hein. Et on se barre gratos. Ne surtout pas aller au bar. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu des filles de mon âge ? Je suis censée retrouver des copines. Non. J'ai vu qu'une fille, c'est-à-dire. Moi aussi. Ok. Bon, n'allons pas au bar. Et on se barre, sans payer. Oh, elle était gratuite la limonade. Oui. On part. Si on reste et qu'on va dans le billard, je vous dis, on pourra pas faire l'amour avec Ryan plus tard. Ce que j'ai prévu de faire. Parce qu'ils vont tenter de nous violer, les mecs, là. Si on va au billard. Et le barman, il va rester tranquille. Oui.